Les mystères de l'été Parmi les mystères passés, Pierre Billard a choisi pour vous ce soir, « Aux yeux de la loi », film radiophonique de Charles Maître, avec Jacques Morel, Henri Crémieux, Nicole Verville, Philippe Dumas et Yvonne Klesch. Réalisation de Pierre Billard. Allo, oui ? Ah, bonsoir, Hélène. Oh, un instant, veux-tu, je baisse la musique. Ah, voilà. Alors, comment vas-tu ? Moi aussi, très bien. Oh, non. Non, je me suis préparée une petite soirée comme je les aime. Tu sais, un bouquin, quelques bons disques et une grande boîte de chocolat. Oui. Quoi ? Ah, non, ça, désolé, mais tu ne me ferais sortir pour rien au monde. Non, 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 pas question, non. Écoute, viens goûter mes chocolats et boire un whisky, si tu veux. Mais moi, je ne bouge pas. Ah, bon ? Bon, eh ben, alors, fais un petit détour en sortant du théâtre. Si tu vois de la lumière, tu montes, sinon tu me laisses dormir. Hein ? Bon. Eh ben, très bien, alors, peut-être à tout à l'heure. Si je ne te vois pas, je t'appelle demain matin. D'accord. Bonne soirée. Va. Oh, non, non, qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Bonne soirée. Bonsoir, Olga. Oui, j'aurais pu te téléphoner d'abord, mais je voulais te faire la surprise. Ah, tu n'es pas obligé de parler tout de suite, mais tu pourras peut-être me laisser entrer. Merci. Oh, bien dit donc, cet appartement est devenu un petit palais, dis-moi. Les affaires marchent, on dirait, hein ? Je ne me plains pas. Enfin, je ne me plaignais pas jusqu'à ce soir, je veux dire. Ah, ben dis-donc, si c'est une allusion, je préfère ne pas comprendre. Tu es seule ? Je suis seule. Enfin, tu es seule provisoirement ou bien tu vis seule ? C'est un interrogatoire. Non, non, simple curiosité. Mais après dix ans d'absence, c'est assez normal. Je peux m'asseoir ? Si tu y tiens. Ah, tu es splendide, tu sais. Pas très accueillante, mais vraiment splendide. Ah, c'est merveilleux ce fonteux. Avec un petit alcoolin un peu vieillot, ça doit être parfait. C'est tout ? Tu ne me réclames pas aussi tes pantoufles ? Tu les as gardées ? Je n'ai pas voulu abuser, j'ai dîné avant de venir. Mais par contre, je t'assure qu'un petit alcool me ferait vraiment plaisir. Il y a un bar et des verres derrière toi. Ah bon ? Bon, 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 bon. Très bien. Je te sers quelque chose ? Non, merci. Je t'exaspère. Non, tu m'ennuies. Déjà ? C'est un peu triste. Évidemment, mais c'est dans l'ordre des choses. Quel est le mari qui n'ennuie pas sa femme après douze ans de mariage ? Mon pauvre Paul. J'ignore où tu as passé ces dix dernières années. Mais ça n'a pas dû être drôle tous les jours. Ton humour est aussi rapé que ton costume. N'essaie pas de me vexer à tout prix, tu pourrais le regretter. N'oublie pas que je suis ton mari et que je suis ici chez moi. C'est tout ? Oui, c'est tout et ça me suffit. Alors, tu t'imagines que comme ça... Non, non, un instant, ma chère Olga, procédons par ordre. Hein ? Il y a dix ans, je t'ai fait le coup des allumettes, c'est entendu. Je suis parti en oubliant de te prévenir. Mais sans oublier la caisse. Ou simple provision de voyage. Quand on s'absente pour une durée indéterminée, il faut bien se pourvoir un peu. Et je te signale d'ailleurs qu'aux yeux de la loi... Ah oui, 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 merci, je sais, le vol n'existe pas entre mari et femme. Voilà. Mais il existe envers les créanciers. Et la banqueroute est un délit. À condition que la faillite soit déclarée et qu'une plainte soit déposée. Ce que tu t'es empressé d'éviter, si je ne m'abuse. C'était pour moi le seul moyen de conserver la bijouterie. Mais pour rembourser ton... ton emprunt, il m'a fallu des années. Oui, j'ai peut-être été un peu gourmand, c'est vrai. J'y ai pensé d'ailleurs, après coup. Mais j'ai pensé aussi à ton courage, à ta ténacité. Et je m'aperçois que j'ai eu raison. Tu es une épouse accomplie, doublée d'une femme d'affaires parfaite, ma chère Olga. Et je rends hommage à ton mérite. Le tableau est aimable. Mais tu oublies d'ajouter que je ne suis pas complètement idiote. Depuis cinq ans, tu es officiellement porté disparu, mon cher. Et j'ai obtenu par jugement un envoi en possession provisoire des biens de la communauté. Alors, contrairement à ce que tu penses, tu es donc bien ici, chez moi. Et chez moi seul. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt qui donnera à ceux qui l'obtiendront l'administration des biens de l'absent. Et qui les rendra comptables envers lui en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. Article 125 du Code civil, ma chère. Titre quatrième relatif aux absents. Et tu vois, j'étais tellement certain que nous en parlerions que je l'ai appris par cœur. Il me suffira donc de reparaître officiellement. Et tout rentrera dans l'ordre. Et tu ne crains pas que l'on te pose quelques questions ? Des questions ? A quel propos ? À moins que tu n'aies négligé de payer mes impôts, je ne vois pas. Je n'ai commis aucune infraction. J'ai un domicile fixe. Et je suis propriétaire d'une bijouterie florissante gérée par ma femme. Quand chaque citoyen pourra en dire autant, les tribunaux pourront fermer leurs portes. Et bien, admettons. Et maintenant ? Quoi, maintenant ? Que fais-tu là ? Et que veux-tu ? Mais... Rien pour l'instant. Je rentre de voyage, je retrouve ma maison, ma femme. C'est très agréable et j'apprécie. Oui, je vois. Peut-être devrais-je aussi, en parfaite épouse, te préparer un lit. Légalement, je pourrais même exiger davantage. Mais je ne suis pas un ogre, non. En attendant de régulariser ma situation, j'ai pris une chambre à l'hôtel. Je te demanderais simplement de m'aider un peu pour la note. Je suis complètement à sac. C'est tout ? Tu as terminé ? Oui, presque. Il me reste à te dire encore une fois combien tu es magnifique et que je commence à ne plus très bien comprendre comment j'ai pu te quitter. Et bien, sois sans regret, parce que si tu étais resté, je serais sûrement moins en forme. Dois-je comprendre que tu me remercies ? Exactement. Je te remercie de m'avoir abandonné, dépouillé et condamné à me défendre seule. Grâce à toi, maintenant, je sais me battre. Et tu vas peut-être t'en apercevoir. Tiable, c'est une déclaration de guerre. Disons un ultimatum, parce que je vais d'abord te faire une proposition. J'aurais préféré la proposition avant les menaces, mais ça ne fait rien. Je t'écoute. Dans un sens, et à la réflexion, ton retour m'arrangerait plus tôt. Oui. Oui, je ne suis pas disposée à me laisser dépouiller une seconde fois, mais je suis prête à payer un bon prix pour en finir avec une situation anormale. Alors voilà, tu reparais officiellement. Nous divorçons, et je te verse 20 millions. Si tu parles en Nouveau-France, c'est intéressant. On ne fait pas l'innocent, veux-tu ? 20 millions d'aujourd'hui, ça ferait 2 milliards d'anciens francs, alors tout de même. Oui, tout de même, c'est beaucoup, évidemment. Par contre, 20 millions d'hier, ça ne fait jamais que 200 000 petits francs. En y ajoutant ce que tu as emporté, c'est plus que ne valait le fond lorsque tu es parti. Oui, ça je ne dis pas, seulement, en regard de ce qu'il vaut aujourd'hui, c'est probablement bien peu. Ne perds pas ton temps, c'est mon dernier mot. Bon, mais tu m'accorderas bien un autre petit verre et quelques minutes de réflexion, non ? Ah là là, c'est drôle la vie quand même. Il y a 10 ans, avec la somme que tu me proposes aujourd'hui, je me serais senti de taille. Et à conquérir le monde. Je n'arrivais que voyages, rencontres et aventures, aventures, avec un grand pas. Seulement depuis, tu vois, j'ai pas mal voyagé, j'ai surtout connu des aventures sans majuscule. Oh, je ne me plains pas. Je ne regrette rien. Simplement, et même avec le petit capital que tu m'offres, j'ai pas envie de repartir. Non, mieux que tu, une femme charmante, un foyer agréable, un commerce prospère. Oh, c'est sûrement pas la grande aventure, mais qui sait ? Hein ? C'est peut-être bien le bonheur, tout simplement. Va-t'en, Paul. Rentre à ton hôtel et réfléchis à ma proposition. Si tu restes une minute de plus, ou si tu essaies seulement d'ouvrir la bouche, je t'écrase cette bouteille sur la tête. Et il est parti ? Sans un mot. Oui. Et je crois que c'est heureux. S'il avait insisté, je serais peut-être en prison à l'heure qu'il aime. Tu es merveilleuse. La plante, ton mari, a quelque chose d'inouï, mais c'est encore ton sang-froid qui m'épatte le plus. Ah, moi, je serais folle. Je l'ai été hier soir, et j'ai bien failli faire une bêtise. Finalement, j'ai passé une partie de la nuit à réfléchir, et ça m'a fait du bien. D'ailleurs, dès que j'aurai vu Robert, je saurai où je vais. Il ne devrait pas tarder, il m'a téléphoné. Il m'a chargé de te dire qu'il s'était déjà occupé de toi. Ah bon ? Tu déjeunes avec nous, bien entendu. Oh, je veux bien rester, mais j'ai pas très faim, tu sais. Mais attends, je vais te préparer quelque chose qui t'ourira à l'appétit. Comment l'as-tu retrouvé, ton cher époux ? Il a changé ? Ben, pas trop, non. Pour qu'il ne le connaîtrait pas, mieux habillé, je suppose qu'il est plutôt séduisant. Il a toujours son fameux sourire ? Oui, mais un peu forcé tout de même. D'après ce que j'ai pu comprendre, la chance n'a pas dû le combler outre mesure. D'ailleurs, pour qu'il ait choisi de revenir. Mais où était-il ? En Amérique du Sud. C'est assez vague, mais il n'a pas dégné préciser davantage. Mais dis-moi, comment fait-on pour vivre dix ans sans papier ? Eh bien, quand il est parti, son passeport était en règle. Par la suite, je ne sais pas. Peut-être a-t-il vécu sous une fausse identité. Il faudrait tâcher de le savoir. Ce pourrait être une arme contre lui. Ah non, pas aux yeux de la justice française. Ah, ça c'est Robert qui t'a dit ça. Ce matin, oui, au téléphone. Non, ça sur le plan légal, j'ai bien peur de ne pas être la plus forte. Mais c'est inouï. Ah, ça. Mais c'est inouï. Allez, tiens, bois ça. Oh, merci. Oh, c'est très bon ce truc-là. Enfin, voilà un bonhomme qui te plante là, en emportant pratiquement toute ta fortune. Et on ne peut rien faire. Écoute-moi, franchement, ça me dépasse. Eh oui, que veux-tu ? Quand on se fait voler, on n'attend pas dix ans pour porter plainte. On peut entrer. Ah, comme si tu ne savais pas où t'attendions. Bonjour, Olga. Bonjour, Robert. Bonjour, toi. Oh, dis donc, plus tard, plus tard, les effusions. Pour l'instant, c'est l'avocat qui nous intéresse. Oh, tu m'as l'air d'être bien nerveuse, toi dis-moi. Il faut bien que quelqu'un s'énerve dans cette histoire. Olga est un calme olympien. Elle a raison. Dans une affaire difficile et qui risque d'être longue, le facteur nerf est très important. Qu'est-ce que c'est que ça ? Coctel à base de dynamique. Oh oui, tu en veux ? Ah non, non, merci. Je plaide cet après-midi. Non, sers-moi plutôt un jus de fruits si tu en as. Mais tout de suite, mon cher maître. Une cigarette. Ah oui, volontiers. Merci. Bon. Eh bien, alors, commençons par le commencement. J'ai fait quelques recherches ce matin. Je vous ai pris aussi deux rendez-vous, dont un avec un de mes confrères. À la réflexion, en effet, je crois qu'il vaudrait mieux que je ne me charge pas personnellement de cette affaire. Qu'est-ce que tu dis ? Non, écoute, mon chéri, sois gentil, donne-moi mon verre, viens t'asseoir et essaie de ne pas nous interrompre tout le temps. Sinon, j'emmène Olga dans mon bureau et je fais jouer le secret professionnel. Mais quel secret ? Puisque... Mon chéri... Bon, 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 je ne dis plus rien. Non, je voudrais bien savoir pourquoi tu refuses les services à Olga. Tout simplement parce que tu es sa meilleure amie et que tu connais son mari. Si nous venions un jour devant le tribunal, Hélène pourrait peut-être témoigner utilement à votre faveur. C'est bon, si elle est aussi la femme de votre avocat, son témoignage ne pèsera pas bien lourd. Mais pourquoi ? Puisqu'il y a 10 ans, je ne te connaissais pas. Bon, 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 c'est fini, mon chéri, excuse-moi, je ne dis plus rien. Merci. J'ai contacté pour vous un confrère de mes amis, Maître Leroyer. Non seulement c'est un excellent avocat, mais il est un peu spécialiste de ce genre d'affaires. Bien entendu, ce n'est là qu'une suggestion. Si vous connaissez quelqu'un d'autre, vous êtes libre. Non, 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 vous avez très bien fait. Bon, d'ailleurs, ne croyez pas que je vous abandonne. Officiellement, c'est le royer qui vous représentera, mais je suivrai l'affaire avec lui. Mais c'est parfait, Robert, je vous remercie beaucoup. Quand le verrai-je ? Et aujourd'hui même, si vous voulez. Ah bon ? Vous n'aurez qu'à lui passer un coup de fil. Quant au second rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Et chez le procureur qui avait ordonné l'enquête sur la disparition de votre mari. Très bien. Même si nous n'avons pas de quoi déposer une plainte, il faut absolument que cette histoire soit enregistrée, ne serait-ce qu'officieusement. Entre parenthèses, d'ailleurs, et si vous m'aviez écouté, ce serait chose faite depuis longtemps. Vous m'aviez prévenu, c'est vrai. Seulement, j'étais tellement certaine que Paul ne reviendrait jamais. Mais quand nous en avons parlé six ans après sa disparition, passe encore. Mais quand il est parti, ou alors au moment de l'enquête, pourquoi diable, n'avez-vous pas au moins signalé le vol ? À cause des créanciers. Et parce que j'étais beaucoup trop jeune dans le métier. S'ils avaient su où j'en étais, ils ne m'auraient sûrement pas fait confiance. J'ai emprunté un peu, j'ai fait de l'acrobatie pour payer. Petit à petit, ça m'a permis d'obtenir des crédits plus longs, plus importants, et j'ai pu travailler. Et puis, et puis. Les années ont passé, que vous l'avez vu. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais après, quand vous avez été remise à flot et que votre mari a été porté disparu, vous n'en avez parlé à personne d'officiel ? Vous savez, être abandonné par son mari, et surtout de cette façon-là, ce n'est déjà pas spécialement drôle. Alors, en fin de compte, j'ai préféré garder le silence. Mais c'est vrai, ça. Tu n'aurais pas voulu que l'envoie de faire part, quand même. Non, évidemment. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, un témoignage valable nous simplifierait bougrement les choses. Parce que, pour l'instant, aux yeux de la loi... Mais qu'est-ce qui vous fait rire ? Oh, votre expression, aux yeux de la loi, c'est une formule qu'affectionne particulièrement mon mari. N'en riez pas, c'est ennuyeux. Je ne connais rien de plus coriace qu'un délinquant qui connaît bien les lois. En somme, l'important n'est pas tellement d'être innocent ou coupable. Ce qu'il faut avant tout, si je vous comprends bien, c'est être innocent aux yeux de la loi. C'est ça ? Ne le répétez pas, mais c'est assez cela, oui. Très intéressant. Eh bien, je vais m'acheter sans plus tarder un exemplaire du code pénal. Pourquoi pénal ? À moins d'éléments nouveaux, tout cela ressort du code civil, uniquement. Ah bon ? Eh bien, dans ce cas, je m'achèterai les deux. Après tout, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Asseyez-vous, Madame Dumont, je vous en prie. Merci. Si vous le permettez, et puisqu'aussi bien je vous reçois officieusement, j'irai droit au but et sans trop de formule. Je peux ? Non, je vous en prie, monsieur le procureur. Je ne tiens pas spécialement aux formules. Parfait. Vous êtes donc victime d'un nègre fin qui, malheureusement, se trouve être également votre mari. Et la situation est telle qu'il pourra bientôt vous dépouiller le plus légalement du monde. À première vue, cela peut paraître monstrueux, bien sûr, mais reconnaissez que vous avez pris vous-même un gros risque il y a dix ans en décrétant que votre mari ne reviendrait jamais. Qu'aurais-je pu faire d'autre ? En demandant le divorce ou même simplement une séparation, j'aurais été obligée de renoncer à la communauté. Et la sœur de mon mari aurait pu alors exiger la part que son frère avait déjà emportée plus que largement. Bien sûr. Mais pourquoi n'avoir pas choisi la faillite qui vous aurait permis de faire poursuivre votre mari ? Je sais bien que vous teniez à ce commerce. Mais enfin, il était tout de même loin de valoir ce qu'il vaut aujourd'hui. Et il représentait déjà beaucoup pour moi. En deux ans, j'étais parvenue à faire d'une petite boutique une vraie bijouterie. Si j'avais pu prévoir ce qui arrive aujourd'hui, je ne me serais peut-être pas entêtée, évidemment. Mais j'étais bien trop accaparée par mon travail, par ma déception aussi, car j'aimais mon mari, monsieur le procureur. C'est un détail qui ne figure pas dans le rapport que m'a fait tenir maître le royer. N'y aurait-il pas une chance dans ces conditions pour que... Oh non, non, vraiment non. Non, il n'est pas question pour moi de reprendre la vie commune avec un homme que je méprise. Néanmoins, depuis 48 heures, je me pose une question. S'il n'existe réellement pour moi aucun moyen de défense, j'en arrive à me demander en effet, s'il ne vaudrait pas mieux chercher un compromis. C'est-à-dire ? Eh bien, pour l'instant, mon mari ne parle pas de divorce. C'est moi qui le lui ai proposé contre une certaine somme. Oui. Il l'a finalement refusé en me disant qu'il était assez grand pour divorcer tout seul et que dans ce cas, ce serait moitié-moitié. Par ailleurs, mon avocat m'assure qu'en lui refusant de se réinstaller au domicile conjugal, je suis entièrement dans mon tort. Parfaitement exact, malheureusement pour vous. Bon, j'en arrive donc à me demander s'il ne vaudrait pas mieux pour l'instant le laisser s'installer. Mon appartement est assez grand et je pourrais sans trop d'ennuis lui céder une chambre. À condition qu'il veuille s'en contenter, bien entendu, et n'exige pas que la mienne lui soit ouverte. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est bien là, Loïc, que vous lui refusiez l'entrée de l'appartement ou seulement de votre chambre. Le résultat est le même. C'est une cause majeure de divorce. D'autre part, et en supposant qu'il accepte votre proposition, je doute que vous puissiez vous accommoder d'une telle situation. Nourrir et héberger un homme que vous méprisez, vous ne tiendrez pas longtemps. Peut-être pas très longtemps, mais sûrement plus longtemps que lui, M. le procureur. Car mon mari est un homme plutôt séduisant et qui a toujours beaucoup aimé les femmes. Dès qu'il aura repris un peu d'assurance et l'habitude du confort, il se remettra à courir. À ça, j'en suis certaine. Et j'espère bien qu'il se trouvera une femme pour me l'enlever. Ça n'est pas impossible, évidemment, mais qui vous dit qu'à ce moment-là, et toujours en invoquant votre chambre interdite, il n'obtiendra pas de divorce à son profil. Non, mon mari est un homme très impulsif, M. le procureur. S'il trouve ailleurs davantage de luxe et de confort, et s'il a envie de partir, il acceptera presque sûrement l'argent qu'il refuse aujourd'hui. Oui. En somme, vous voudriez d'abord gagner un peu de temps. À défaut d'autres solutions, oui, je ne vois guère que cela. Ah ça, mais tu deviens folle ou quoi ? Tu commences par vouloir assommer ton mari. Tu prends deux avocats. Tu vois un procureur pour essayer de l'attaquer, et tout ça pour finir par lui ouvrir les bras. Je lui ouvre la porte du domicile conjugal uniquement. Et ce n'est que l'aboutissement logique de mes entretiens avec les hommes de loi, précisément. Désolée, mais je ne comprends pas. Oh, Hélène, c'est pourtant assez simple. Paul étant déjà en position de me prendre la moitié de tout ce que je possède, je ne vais pas encore me mettre en tort par-dessus le marché. Je préfère jouer la carte légale, moi aussi, et voir venir. Voir venir, voir venir, c'est bien joli. En attendant, tu vas vivre avec un sale bonhomme, et qui finira peut-être par te voler une fois de plus. Oh non, quant à cela, je suis prévenue, rassure-toi. Et je compte bien me débarrasser de lui avant qu'il n'ait repris son existence officielle. Débarrasser de lui ? Oh, le plus légalement du monde ne va pas chercher autre chose. J'ai suffisamment payé pour savoir qu'il s'agit d'abord de rester irréprochable aux yeux de la loi. Je vais offrir à mon cher époux le plus de confort et de bien-être possible. Il sera bien logé, bien habillé, et je lui prêterai volontiers ma voiture pour aller parader au bois. Si avec tout ça, et tel que je le connais, il ne déniche pas une jolie femme qui lui donne à nouveau envie de fuir le domicile conjugal, eh bien c'est que vraiment je ne connais rien aux hommes. Et s'il y prend goût, à cette vie que tu vas lui faire, s'il se contente d'une aventure par-ci par-là, tu ne vas tout de même pas l'entretenir indéfiniment. Ne t'inquiète pas pour ça. Quand un homme se prend pour un dongement, vois-tu, ça ne va pas pour lui sans quelques petites obligations. Olga ? Oui ? Quel jeu joues-tu exactement ? Oh, c'est bien la troisième fois en quelques jours que tu me poses cette question. Pourquoi veux-tu absolument que je joue ? Il y a quinze jours, si je n'étais pas parti à temps, tu m'aurais probablement fracassé la tête. Or, une semaine plus tard, tu acceptes non seulement que je m'installe ici, mais tu fais tout pour me rendre la vie agréable. Alors, où veux-tu en venir au juste ? Et qu'espères-tu ? Ben, rien de très précis. Tu sembles oublier que tu es ici par force, et parce que tu l'as exigé. Quant au reste, et si tu trouves la vie agréable, et bien tant mieux. Mais je ne fais vraiment rien de très extraordinaire pour cela. Quand on est condamné à vivre sous le même toit, mieux vaut essayer d'arrondir les angles, non ? Si, bien sûr. Mais l'ennui, c'est que tu n'as pas du tout l'air de me condamner, et que je te connaîtra. Pour accepter aussi aisément la situation, tu dois avoir bon espoir de l'avoir cessé bientôt. Peut-être parce que je te connais bien, moi aussi. Je ne comprends pas. Tu es maintenant bien habillé, tu as de l'argent de poche, et une jolie voiture pour te promener. Tout cela est sans doute très agréable, mais à moins que tu n'aies totalement changé. Cela ne saurait de suffire. Il te faut une femme, mon cher Paul. Ah, c'est donc ça. Ben oui, mais pourquoi m'en parler ? Psychologiquement, c'est une erreur assez grossière et qui m'étonne de ta part. Non, je ne vois pas. Vraiment ? Tu ne vois pas qu'en me poussant à chercher une femme, en prétendant ainsi te débarrasser de moi, tu obtiens finalement l'effet contraire et ramènes l'attention sur toi. C'est pourtant assez élémentaire, il me semble. Tu peux même dire très élémentaire. Ben, pourquoi pas ? Pourquoi toujours aller vers les complications ? Tu es plus belle que jamais, tu es déjà ma femme. Dans un sens, il faudrait être bien fou pour aller chercher plus loin. Alors, sois fou, je te le conseille vivement. Écoute, Olga, depuis une semaine que je suis installé ici, je ne t'ai pas trop embarrassé, je crois. Tu travailles toute la journée, moi je sors pratiquement tous les soirs. Mais alors, puisque nous ne sortons ni l'un ni l'autre, pourquoi n'essayerions-nous pas d'oublier un peu ce qui nous sépare, puis de parler en ami ? Tu es ? Tu es merveilleux. C'est du cynisme ou de l'inconscience ? Mais non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Oui, oh, je ne suis pas revenu précisément à un ami, ça je te l'accorde. Je ne t'ai pas encore attaqué vraiment et mes menaces ne sont jamais que des menaces. Mais il fallait le dire, voyons. Mais ça change tout. Moi, je m'étais imaginé que ta présence était une réalité, figure-toi. Pourquoi je suis tellement encombrant ? Moralement, oui, beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire ? Quoi, retourner vivre à l'hôtel et ne venir ici que pour te faire la cour ? Oh, je ne tiens pas à ce que tu me fasses la cour, mets-toi bien ça dans la tête. Quant à l'hôtel, il est un peu tard et cela ne t'empêcherait pas de m'envoyer la note, je suppose. Oh, coup de soie pour mesquines. Avec la moitié de nos biens, si tu préfères divorcer, je la paierai moi-même, la note. Ah, la bonne heure ! Quoi qu'il puisse m'en coûter, je te préfère un si. Oui, mais tu as peut-être tort. Après tout, nous avons fait mieux que nous aimer, tous les deux. Nous avons été passionnément complices. Complices, oui. C'était ta définition favorite. L'ennui, c'est que j'étais partie, moi, pour une complicité à vie. Oui, je sais. Je me suis conduit comme un imbécile. Tu te souviens de notre première nuit ? La porte forcée. La porte forcée. Tu étais prête à me recevoir. Tu m'attendais. Tu m'espérais. Mais si je n'avais pas choisi de faire sauter ce méchant petit verrou, tu ne m'aurais peut-être pas ouvert. Tu peux même dire sûrement pas. C'est drôle, non ? Je ne sais pas si c'est drôle, mais c'était certainement bien féminin. Depuis, Olga ? Quoi ? Depuis ? Depuis mon départ, je veux dire. Il n'y a pas de grand amour ? Il n'y a rien d'important ? Je ne sais pas. Si tu veux que je te réponde, dis-moi d'abord ce qu'est un grand amour. Oui. Oh, tu as raison, ce n'est pas facile. C'est quelque chose qui nous emporte et qui nous fait oublier tout. Quelque chose que nous avons tout de même connu, toi et moi, non ? Peut-être, oui. Mais quand on a été une fois précipité dans le vide, on hésite à remonter trop haut. Même si je t'aidais ? Même si je te tendais la main ? Non, non, non. C'est impossible, Paul. Tu ne te rends pas con. Oh, si. Si, je me rends compte que tout n'est peut-être pas perdu et ça me suffit. Écoute, laisse-moi seulement un peu de temps et tu verras. Je sais de quoi je parle. Alors, ma chère Olga, comment trouvez-vous la vie conjugale ? Préoccupante. C'est ce que j'étais en train d'expliquer à Hélène. Figurez-vous que mon cher épouse s'est mis en tête de me reconquérir. Non, décidément, il est inattendu. Encore un peu, vous me donnerez envie de faire sa connaissance. Ben, au fait, pourquoi pas ? Écoutez, je n'y aurais pas pensé, mais après tout, un avocat doit avoir intérêt à connaître l'adversaire, non ? Oh, excellente idée. Ben, voyons. Si vous avez envie de connaître le répertoire en qui est de mes injures, vous n'avez qu'à organiser une petite soirée. Je t'adore, chérie. Parce que je suis idiote. Ben oui, mais je le sais. Seulement, vous deux, vous êtes drôlement tordus. Et pourquoi tordus ? Non, mais tu es inconsciente ou quoi ? Alors, tu me vois, me retrouvant devant ton mari. Oh, c'est cher, Paul. Comme je suis heureuse de vous revoir. Seulement, vous êtes un vilain. Vous êtes trop méchant avec Paul, gars. Mais c'est pas bien. Oh, oui, évidemment. Vu sous cet angle, ce serait pas très facile. Je ne suis pas obligée de vous avoir tout raconté. Tu pourrais faire comme si de rien n'était. C'est bien pourquoi je dis que vous êtes détordus. Moi, j'aime dire ce que je pense. Tu n'auras qu'à ne pas penser. Voilà tout. Oh, ben vas-y, dis-le. Dis-le, ça ne me sera pas difficile. Oh, non, écoute. Inutile de t'emballer, voyons. C'est un projet qui n'est pas pour demain, de toute façon. Ben, comment ça, un projet ? Tu veux dire que... Tu veux dire que tu y penses sérieusement ? Mais pourquoi pas ? Après tout, si j'étais toujours amoureuse de Paul et si je reprenais une vie normale avec lui, tu trouverais ça tout naturel. Ben, voyons. L'ennui, c'est que ton Paul est une fripouille, que tu le détestes et que je ne pourrais pas m'empêcher de lui dire ses quatre vérités. À part ça, si ça vous amuse... Bon, 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 eh bien, n'en parlons plus. Seulement, s'il t'arrivait de le rencontrer par hasard, eh bien, souviens-toi quand même que tu es censé ne rien savoir et essaie de te contenir. Vous lui avez parlé de nous ? Oh, deux mois en passant, oui. Il m'a demandé des nouvelles d'Hélène. J'ai dit qu'elle avait épousé un avocat et c'est tout. D'ailleurs, je lui parle le moins possible et je refuse toute conversation. Mais comment vous a-t-il exprimé son regain de tendresse ? Oh, d'une façon assez triviale. Mais je l'ai promptement remis à sa place. Non, ce qui me gêne le plus, à vrai dire, c'est qu'il ne sort pas. Depuis qu'il s'est installé, il a passé toutes ses soirées au salon, a guetté mes allées et venues. J'en suis réduite à m'enfermer dans ma chambre. Et j'avoue que, même ainsi, je ne suis pas trop rassuré. Mais enfin, c'est un sensé, voyons. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ben non, c'est aussi mon avis. Je crois que... Oh, je crois que je vais abandonner. Abandonner ? Ben oui. Je vais faire annuler la possession provisoire et demander une séparation immédiate. Je vendrai la bijouterie, s'il le faut, mais au moins je retrouverai ma tranquillité. Mais tu es folle, non ? Vous n'allez tout de même pas renoncer d'un jour à l'autre après tant d'années de travail et d'efforts. D'ailleurs, nous trouvons quelque chose. Faites-moi confiance. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dans l'idée que vous trouveriez plus facilement si vous le connaissiez. À tout hasard, et même si ça ne doit pas servir, je vais toujours essayer de le préparer à une rencontre éventuelle. Sous quel prétexte ? Si vous continuez de ne pas lui adresser la parole, ce ne sera pas facile. Eh bien, je changerai de tactique. Je ne sais pas encore très bien quoi, mais je trouverai. Soyez tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada La confiance. Tu as de ces mots, mon pauvre ami. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais te demander un petit service, mais ça peut t'attendre. Tu sors ? Non. Tu attends quelqu'un, alors. Et quand cela serait ? C'est ton droit, bien sûr. Pourtant, ce serait drôle que tu n'attendes personne. Pourquoi drôle ? À cause de cette robe. Je sais bien que tu es toujours très élégante chez toi comme ailleurs, mais tout de même. Je vois, toujours aussi modeste, en somme. Écoute, le gars, jouez en carte sur table une bonne fois, tu veux. Il y a un instant, tu m'as crié que tu étais prête. Alors, prête à quoi exactement ? Pas à te séduire, rassure-toi. Ta manie d'interpréter les mots finira par te jouer un tour. Mais je n'interprète rien du tout. Je cherche la signification de cette robe. Oui ou non, attends-tu quelqu'un ? Ah, mais tu m'embêtes à la fin. Ça ne te regarde pas. D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire, cette robe. Oh non, bien sûr. C'est probablement ce que tu appelles une petite robe d'intérieur. Tu sais ce que je ferai à ta place, Paul ? J'irai faire un petit tour en quête d'une âme sœur. Je te l'ai déjà conseillé, mais j'ai l'impression que ça commence à devenir urgent. Bon. Eh bien, très bien. Je reste. Tu restes ? Ici, oui. Je ne sens plus. Ça t'ennuie ? Oh, ni plus ni moins qu'un autre jour. J'emporterai l'électrophone dans ma chambre, voilà tout. Ah bon ? Parce que c'est pour écouter des disques que tu t'es habillée. Quand la température le permettra et quand tu ne seras plus là, surtout, peut-être, les écouterai-je en maillot de bain. Oh, l'été n'est plus très loin, tu sais. Tu comptes vraiment te débarrasser de moi en si peu de temps ? Je l'espère, oui. Et tu sauras bientôt comment. Alors, pourquoi pas ce soir, puisque nous y sommes ? Hein ? On s'installe confortablement, puis on essaie de discuter posément. Comme des grands. Tu veux ? Tu y tiens vraiment ? Vraiment, oui. Parce que notre partie de cache-cache commence à ne plus m'amuser, figure-toi. Tu m'en vois d'autant plus ravie que, personnellement, elle ne m'a jamais amusée du tout. Ça, je n'en suis pas si sûr, mais enfin, peu importe. Alors ? Bon, eh bien, puisque tu sembles y tenir tellement... Où vas-tu ? Cherchez mes cigarettes. Tu bois quelque chose ? Pas pour l'instant, merci. Bon. Ainsi, tu aurais trouvé un moyen pour me faire déguerper rapidement. À vrai dire, ce n'est pas un moyen. C'est le moyen. Le seul. Puisque communauté, il y a, et que décidément, je ne peux pas faire autrement, nous allons divorcer et partager. Qu'est-ce que tu essaies de me faire croire au juste ? Que tu es prête à vendre ta bijouterie ? Oh, à d'autres, hein ? Non, tu as raison, je ne pourrais pas m'y résoudre. Je vais emprunter, une fois de plus, et vendre cet appartement. Pas de gaieté de cœur, bien sûr, mais tu ne me laisses pas le choix. J'avoue que tu m'étonnes, mais supposons que tu dises vrai. Et moi ? Si je n'ai pas envie de t'accorder le divorce, moi ? Oh non, écoute, soyons sérieux, tu veux ? Quoi ? Ta disparition n'est pas un délit et je suis condamné à payer mon imprévoyance, d'accord. Seulement, si tu t'imagines que je n'ai pas de quoi obtenir le divorce, tu es singulièrement naïf. Mais qu'est-ce que tu attends, alors ? Pourquoi ne m'as-tu pas encore mis à la porte ? À quoi rime ta coquetterie ? Oui, parce que tu vas encore me dire que je ne suis pas modeste, mais tant pis. Tu n'attends personne ce soir et tu as mis cette robe pour moi. Oh, décidément, c'est d'une obsession. Olga. Oui ? Que ferais-tu si j'essayais de t'embrasser ? Ah ben, je ne sais pas. Peut-être te giflerais-je. Mais peut-être pas. Bon, tout de même, si. À ta place, je me méfierais. Même si j'en ai très envie. On suit plutôt mon conseil. Va faire un tour. Les Parisiennes sont ravissantes en ce moment. Écoute, Olga, je t'ai fait beaucoup de mal, je le sais. Je me suis conduit comme un salaud, et pas seulement il y a dix ans, mais aussi il y a trois semaines quand je suis revenu. Seulement aujourd'hui, je suis sincère. Je n'ai plus envie de jouer. Essayons quelque chose, toi et moi. Essayons de refaire un bout de chemin. Oh, c'est ça ! Un bout de chemin ! Jusqu'à ce que tu retombes sur la route principale, je suppose. Oh, c'est trop beau. Ne me plaisante pas, je t'en supplie. Je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite, mais donne-moi une chance. Tu es merveilleux. Non, c'est inouï ce qu'un homme peut trouver, et ce qu'il peut même devenir convaincant, simplement parce qu'il a envie d'embrasser une femme. Oh, mais non ! Je n'ai pas envie que tu m'embrasses, Paul ! Mais ne sois pas stupide, je ne parle pas de ça. Je te propose un essai, une tentative. Puisqu'il n'y a personne dans ta vie, ni dans la mienne, et que nous vivons sous le même toit, essayons de reprendre un semblant de vie normale. Oh, tout en continuant de faire chambre à part, rassure-toi. Si tu acceptes, et si dans trois mois tu n'as pas changé d'avis, je partirai. Comme ça, sans rien ? Ben, j'accepterai les 20 millions que tu m'as proposés, et je te ferai crédit pour le reste. Ah bon ? Ben oui, je me disais aussi. Je suis sincère, ne me demande pas d'être idiot. Si tu me refuses cette chance, je ne te ferai pas de cadeaux. Ah, la bonne heure ! J'aime mieux ça. Et je vais te faire une contre-proposition, moi. Oui. Nous nous mettons tout de suite d'accord pour le crédit, tu prends les 20 millions, et tu t'en vas. Non. Réfléchis. Mais c'est tout réfléchi. Où tu m'accordes ces trois mois, ou tu vendras cet appartement et tu emprunteras le reste. Alors choisis. Ton assurance est quelque chose d'assez ahurissant, tu sais. Prétendre effacer dix années en trois mois, et ben ça, c'est absolument insensé. Eh ben, mettons que je sois follement prétentieux et que j'ai le goût du risque. Oh, ma chance est petite. Mais la tienne est certaine. Alors si j'échoue, tu seras débarrassé de moi. Ce ne serait pas très loyal, Paul. Car je sais, tu entends. Je sais que tu n'as aucune chance. Jamais plus, je ne serai ta femme. Trois mois. Ta suffisance te perdra. C'est mon affaire, ça. Alors. Et comment les verrais-tu ces trois mois ? Qu'est-ce que tu appelles au juste un semblant de vie normale ? Voilà. Pour commencer, nous allons cesser de nous faire la guerre. Assez de sous-entendus et d'ironie. À partir d'aujourd'hui, nous pourrons avoir de vraies conversations, savoir un peu ce que ces dix années ont fait de nous. Parce qu'en fin dix ans, ça compte quand même, non ? Oh, tu peux même dire que ça pèse, oui. Bon, si tu veux. Nous en reparlerons d'ailleurs. Et puis, nous sortirons aussi. Nous verrons des gens. Oh, mais oui. Excellente idée. Tiens, Hélène a très envie de te revoir. Hélène ? Oui, ma meilleure amie. Tu ne te souviens pas ? Ben, voyons, nous l'avons... Ah, oui, oui, ça y est, Hélène. Tu la vois toujours, Hélène ? Bien sûr. Je suis fidèle, moi. Et que devient-elle ? Eh bien, elle a épousé un avocat il y a cinq ans. Oui, elle est très heureuse. Cela dit, rassure-toi, ce n'est pas lui qui s'occupe de mes affaires. Oh, non, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour moi, c'est que tu acceptes ma proposition. Je n'accepte pas, Paul. Comment ? Je m'incline. Ce n'est pas tout à fait la même chose et je te conseille de ne pas l'oublier. Quoi qu'il advienne, bien ou mal, c'est toi qui l'auras voulu. Tu es prête, chérie ? Oui, voilà. Une seconde. Comment me trouves-tu ? Ravissante. Si le sieur Paul Dumont a un temps soit peu de goût, il va se survendre faire la cour. Mais ça, ça m'étonnerait. Je vais faire un effort pour Olga, mais je te jure bien qu'il va comprendre quand même ce que je pense de lui. Non, non, je t'en prie, tâche de faire attention. S'il devine que nous sommes au courant de tout, c'est Olga qui en pâtira. Mais c'est plus fort que moi. La seule idée de ce bonhomme morit pile. Et par-dessus le marché, je ne comprends pas du tout à quoi joue Olga. Elle joue à gagner du temps, tu le sais très bien. Et toi, tu es en train de nous en faire perdre. C'est complètement idiot cette histoire de marché à terme. Tu penses bien qu'un pareil coco ne va pas tenir parole. Une fois les trois mois passés, elle va se retrouver exactement au même point. C'est possible, bien sûr, mais n'y aurait-il qu'une chance pour elle de sauver son appartement ? Ça vaut la peine d'essayer. En tout cas, n'oublie pas que nous ignorons tout du chantage et de cet arrangement. Ah, ça va être commode. Elle aurait mieux fait de lui casser la tête le premier soir. Ça aurait été plus simple. Oh, j'en doute, mon chéri, j'en doute. Même si j'y perds une belle plaidoirie, j'aime mieux retrouver Olga chez elle qu'aux assises. Oh, alors, alors, mon cher maître, vous n'allez pas me refuser ça ? Le dernier verre, c'est le meilleur de tous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en voit plusieurs des derniers verres. Non, non, merci, vraiment pas. Il faut que je conduise pour rentrer. Oh, ben, écoutez, si c'est que ça, je vous raccompagnerai. Même complètement en tire, je conduis parfaitement. Paul, n'insiste pas, voyons. Robert travaille demain matin. Bon, oui, et moi, je fais la grâce matinée, je sais, seulement, tout de même, s'il ne se sent pas bien... Chéri, viens-nous m'aider un instant. Je voudrais essayer ton manteau. Oui, oui, voilà, j'avis. Ça, je l'aurais parié. Encore jamais vu deux femmes passer une soirée sans essayer toute la garde-robe. Hé, ben, je ne te le fais pas dire. J'ai toujours pensé que cette soirée serait pénible, mais j'étais loin du compte. Ma pauvre gars, comment peux-tu le supporter ? Il n'est pas toujours ainsi, Remarque. C'est la première fois que je le vois boire autant. De toute façon, il n'y en a pas pour très longtemps. Je prends mon mal en patience. Mais tu n'as pas peur ? Peur ? Enfin, écoute, je ne voudrais pas t'effrayer, mais tu n'as pas vu comment il te regarde. Ah, tu as remarqué ? Mais il faudra être aveugle. Il est tellement occupé à te dévorer les yeux que c'est à peine s'il entend la conversation. Ah, non, écoute, franchement, je t'agmire. Non, mais c'est vite passé, trois mois, tu sais. Mais qui te dit qu'il tiendra parole ? Moi, je ne m'y ferai pas. Il est trop orgueilleux pour se rétracter. Il n'osera pas. Eh bien, espérons que tu as raison. Et souhaitons que le temps passe vite. Seulement, si tu as l'intention d'organiser d'autres soirées comme celle-ci, tu vas encore passer quelques bons moments. Non, non, c'est une première expérience, mais j'ai dans l'idée qu'elle lui suffira. Maintenant, allons les rejoindre, tu veux ? Ce pauvre Robert ne doit pas être à la fête. Bien fait pour lui, ça lui apprendra. Et pour toi aussi, d'ailleurs. Je vous l'avais assez dit que cette soirée serait impossible. Seulement, bien sûr, quand je dis quelque chose, moi... Bon, 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 c'est entendu, dorénavant, je tiendrai compte de tes amis. Allez, viens. On se voit toujours demain ? Oui, oui, je t'appellerai pour te dire à quelle heure. Bon. Bon, ben, alors allons-y. Allez, viens. Dis-donc, c'est égal, je m'en souviendrai de cette soirée. Ah, ben, les voilà ! Et elles n'ont même pas échangé leurs robes. Il est vrai qu'elles n'ont pas tout à fait la même taille. Que peut-on vous servir, belle dame ? Rien, merci. Il faut que nous rentrions maintenant. Bon, il faut, il faut, pourquoi il faut ? Vous n'avez pas d'enfants qui vous attendent, que je sache. Mes enfants à moi, ce sont mes dossiers, vous savez. Et ils sont souvent très exigeants. Laissez-les crier, c'est la meilleure méthode. Si vous étiez de mes clients, vous ne seriez certainement pas de cet avis. Oui, c'est possible. Ah, ben, tiens, d'autant que je vais peut-être avoir bientôt besoin de vos services. Oui, parce que le gars et moi, nous avons quelques petites affaires à mettre en ordre. S'il s'agit d'un règlement à l'amiable, tout ce que vous voudrez. Pourquoi dites-vous ça ? Qu'est-ce qui vous fait croire que ce ne serait pas un règlement à l'amiable ? Mais laisse-donc, Robert, tranquille, tu veux. De toute façon, il est mon avocat avant d'être le tien, non ? Oui, tant pis, mais tu as peut-être tort. Parce qu'avec un ami à toi pour me représenter, moi, tu ferais sûrement une bonne affaire. Pas vrai, mon cher maître ? Peut-être, oui, c'est à voir, oui. Ton entour, chérie. Merci. Eh bien, il nous reste à vous remercier, ma chère Olga, pour cette soirée et pour votre dîner. Il était parfait. Oh, dommage que vous partiez si tôt. La prochaine fois, nous choisirons un samedi. C'est ça, excellente idée. Et très heureux d'avoir fait votre connaissance, monsieur Dumont. Moi également. Je vous dis à bientôt. Oui. Ces dames arrangeront sûrement quelque chose. Certainement. Oui, c'est ça. Comptez sur nous. À bientôt, monsieur Dumont. Oh, monsieur Dumont. Je sais bien que j'ai dix ans de retard à rattraper, mais enfin, tout de même. Enfin, à bientôt, j'espère. Mais c'est ça, à bientôt. Et tu viens, Robert. Oui, voilà, voilà, voilà. Bonsoir, Olga. Bonsoir, Robert. Et pardonnez-moi. Non, ne soyez pas ridicule, voyons. C'était un peu laborieux, mais pas sans intérêt. Vous ne voulez vraiment pas, je vous raccompagne. Non, 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 merci, vous êtes pas, c'est mal. Oh, ben, sans ça, vous savez, on n'est qu'à nous le dire, vous n'êtes pas. À demain, toi. Et bon courage, monsieur. Mais oui, 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 t'inquiète pas. Au revoir, monsieur. Allez, va. Au revoir. Au revoir. Alors, content de cette soirée ? Pourquoi pas. Tes petits amis ne sont pas très chaleureux, mais ça m'est complètement égal. Ça n'est pas ce qui m'intéresse, figure-toi. Ah, ah. Et qu'est-ce qui t'intéresse ? Toi. Toi seul, mon chou. Je ne suis pas ton chou. Mets-toi bien ça dans la tête. Oui, c'est vrai, tu es ma femme. Ma jolie femme, inaccessible. Et surtout, ne me dis pas que je suis ivre, c'est un conseil que je te donne. Un conseil ? Parfaitement. Quand on m'accuse d'être ivre et je ne le suis pas, je fais ce qu'il faut pour le devenir. Et alors là, tu pourrais faire la différence. Tu ne me crois pas ? Oh, je t'en prie, ne sois pas ridicule. Laisse cette bouteille. Alors, buvons ensemble le vrai dernier verre et bavardons un peu. Dans un ménage unique, quand les invités sont partis, ça se fait. Je n'ai pas soif et je suis fatigué, Paul. J'ai envie de me coucher. Eh ben, c'est ça, va te coucher. Je viendrai te border. Tu n'es peut-être pas ivre, mais ta mémoire te joue des tours, on dirait. Écoute-moi bien, Olga. Où je viens te border, où nous parlons ici. Choisis. Très bien, je t'écoute. Pour commencer, sache que je me fous complètement de ta petite amie et de son avocat. Encore une fois, c'est toi qui m'intéresse. C'est toi que je veux. Bien, et après ? L'engagement que nous avions conclu ne tient plus. Tu l'as rompu ce soir. Je l'ai rompu. Ne fais pas l'innocente, tu veux. Depuis quinze jours, nous étions parvenus à mener une vie presque normale. Nous bavardions, nous sortions, nous échangions nos idées. Il nous faisait même arriver plusieurs fois de rire franchement, de nous retrouver complices. Tu étais gentille et charmante. Et alors ce soir, brusquement, devant tes amis, te voilà de nouveau refermée, ironique, distante. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'as donc pas compris ? Non ! C'est pourtant simple. Depuis quinze jours, nous avons peut-être mené une vie normale, comme tu dis, mais tous les deux, seul à seul. Ce soir, pour la première fois, je me suis montrée avec toi devant des amis qui savent comment tu m'as quitté il y a dix ans. Crois-tu que cela ait été facile pour moi ? Mais tes amis sont partis, Olga. Pardon ? Je dis tes amis sont partis. Mais toi, tu es toujours distante, froide, hostile. Alors où est la vérité ? Et quand fais-tu semblant ? Quand tu fais du charme ou quand tu as l'air de me mépriser ? Écoute, c'est à toi d'en décider, Paul. Nous avons suffisamment parlé de tout ça, non ? Si tu n'es pas capable de discerner en moelle le vrai du fond, mieux vaut renoncer tout de suite. C'est trop facile de s'en tirer avec une pirouette. Comment veux-tu que je m'y retrouve ? Sentimentalement, la femme est un être complexe, tout le monde le sait. Un jour ou l'autre, en face d'elle, l'homme qui la convoite doit décider par lui-même. Il y a douze ans, d'ailleurs, tu savais déjà ça, il me semble. Tu veux dire quand j'ai forcé ta porte ? C'était une décision, ça, non ? Et si ma mémoire est bonne, tu ne m'avais pas demandé mon avis. Et maintenant, c'est une invitation ? À toi de voir. Réfléchis. Moi, maintenant, avec ou sans ta permission, je vais me coucher. Non, attends une minute. Non, bonsoir, Paul. Et bonne nuit. Me... Me... Je vais... Je vais... Je vais... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu m'attends alors ? Je ne dis pas ça, Paul. Je ne dors pas, c'est tout. Oui. Écoute, Olga, j'ai réfléchi et je sais très bien ce que tu as voulu me dire. Seulement, je... Oui, c'est tout. Seulement. Enfin, écoute, nous ne sommes plus des enfants. Tu ne vas pas m'obliger à faire sauter ce verrou tout de même. Il y a 12 ans, j'avais 26 ans et toi 32, Paul. Nous étions loin d'être des enfants. Bon. Très bien, j'ai compris. Tu ne veux vraiment pas m'ouvrir, Olga ? Non. Mais tu souhaites que je vienne ? Et voilà que tu recommences avec tes questions. Je croyais que tu avais réfléchi. C'est bon, j'arrive. Tiens. Allo, oui ? Oui, chez moi. Bonsoir. Alors ? Parfait. Parfait, bravo. Bon. Oui, évidemment. Enfin, tout de même, je ne suis pas mécontent de cette confirmation. Merci de m'avoir appelé. Oui ? Oui, d'accord. Au revoir. Hélène ! Hélène ! Ça y est ? Ça y est, oui. Le juge a reconnu la légitime défense absolue. Liberté provisoire et immédiate. Ah, ouf ! J'ai tout de même eu peur, tu sais. Moi aussi, je l'avoue. On a beau être à peu près sûr, on ne sait jamais. Mais d'ailleurs, le gars pourra dire que le hasard a bien fait les choses. Sans mon témoignage et celui du procureur, ça n'aurait peut-être pas été aussi facilement. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle risque ? Deux ou trois ans avec sursis au maximum. Et comme il y a peu de chance pour qu'elle ne tue jamais un second mari. Ah, ça ! J'ai dans l'idée qu'elle n'est pas prête de s'en marier, la pauvre. Dis donc, quelle histoire. Elle aurait pu finir plus mal. Victime pour victime, mieux valait que ce fût lui. Ah, ben oui, bien sûr. C'est drôle, tu trouves pas ? Elle avait déjà failli l'assommer le premier soir. Et finalement, elle l'a tuée quand même. Il faut croire que c'était écrit. Oui. Je ne sais pas si c'était écrit, mais mieux vaut que les choses se soient passées ainsi. Si elle l'avait assommée, ça aurait été plus grave. Plus grave ? Pour elle, je veux dire. Aux yeux de la loi. Parmi les mystères passés, Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Aux yeux de la loi. Film radiophonique de Charles Maître Avec Jacques Morel, Henri Crémieux, Nicole Verville, Philippe Dumas et Yvonne Klesch. C'était un mystère de l'été. Sous-titrage ST' 501